on évoluera en fonction des accointances que j'aurai avec les uns ou les autres donc voilà ça c'était la première chose donc voilà rien de grave c'est juste quelque chose que je pense pas parce qu'on a toujours le truc de dire c'est on n'a pas le droit de juger mais on le fait tous et tout le temps comme bref voilà ça c'est terminé maintenant je vais passer à céline pour faire vite enfin pour faire vite on a le temps mais voilà donc céline en fait je te trouve sectaire quand tu me dis que qu'une folle te dérange que en fait c'est sectaire et je sais pas tu veux pas qu'on exprime son je sais pas il doit y avoir un mot pour ça mais tu veux pas qu'on exprime son mais qu'on soit différent en fait le fait qu'on soit différente je comprends que si je peux te répondre julien moi mais chacun fait que tu veux qu'un gars il soit parce que je vais revenir là dessus parce que j'ai eu un peu pas un très bon un très bon copain avec qui j'ai travaillé non j'ai pas répondu ouais à 30 ans juste je finis un poste de l'est ce qu'on me répondre et donc du coup quand tu l'as dit tout à l'heure voilà la folle tordue comme toi tu dis c'est une folle comme bah moi ça me dérange et ben moi je trouve que c'est du racisme d'accord et en fait tout à fait la définition du racisme c'est toi qui l'a dit julien c'est folle et je l'ai dit effectivement c'est ce que je voulais dire donc c'est toi qui l'a dit voilà et justement roi les comportements le je l'assume ah non mais d'accord donc forcément c'est ça donc si effectivement tu es un petit peu honnête tu te considères soi même une personne comme une folle mais non mais c'est le peu c'est peu près de ce prénom comme ça une folle une pédale voilà ils avaient aucune il disait tu pouvais dire ce que tu les appelais comme tu veux il reconnaissait que c'était eux mêmes je peux pas parler en leur nom ce que j'ai pas connu j'en ai pas connu ça j'ai pas à la moi je parle non tu peux pas parler au nom de personne c'est un julien tu peux parler effectivement d'enfin tu peux parler de ton expérience tu peux parler de ta vision mais bon oui d'accord je peux pas parler au nom de toutes les toutes les homosexuels d'accord là on est efféminé tout ça mais ce que j'ai côtoyé c'est moi je parle des folles effectivement ce qu'on appelle communément une folle c'est ce moi c'est cette ce comportement me dérange par contre ils ont et bien évidemment et heureusement le droit de l'être par contre peut pas m'empêcher d'être moi dérangé par un comportement comme ça mais je ne prêche personne d'être que d'accord je m'en fous moi c'est je voudrais saluer ok jouer ça très bien jouer saluer je voudrais saluer celles et ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne youtube merci d'être là il ya octave kennedy et la salut octave kennedy il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie oui bonsoir de liège en belgique très bien allez-y julien voilà donc et on est passé sur le message de yannick tout à l'heure donc hier céline tu et on était d'accord avec maurice je crois qu'il y avait une troisième personne qui était d'accord avoir entendu dire que tu reprenais le discours de zémoire et que ça te dérangeait je réagissais ouais je réagissais il a dit yannick a dit la phrase dans son message avec je sais je sais exactement ce que je pense t'as semé le doute t'as semé le doute en disant que tu l'avais pas dit et yannick là ce soir nous a prouvé à 1h49 mais je l'ai entendu je l'ai entendu aussi je l'ai dit hier soir je l'ai dit hier soir je dis que tu avais entendu le dire ok je peux te répondre ou tu vas juste parler tout seul vas-y bah je te dis que tu as entendu le dire voilà donc je répète que je réagissais et à nouveau ce soir je l'ai fait je réagissais au propos de zémoire je regrettais que ce mec et soit le seul à pouvoir parler d'un truc que ces gens qui seront effectivement de l'extrême droite soit les seuls à s'approprier ce discours qui est dans l'occurrence haineux sur des propos que l'on peut ressentir des propos j'ai vachement déployé julien j'ai pas dit que ça et après j'étais reformulé ce que je t'ai redit ce soir et là je rejoins de maurice on va pas se refaire l'émission d'hier ce que je si jamais je devais effectivement signé au bas de ce que du discours de zemmour je le ferais si vraiment c'était mes convictions je le ferais j'ai pas honte de mes idées en fait par contre les idées je les enjeux les articule peut-être mal mais elles sont ce qu'elles sont et je ne je n'ai pas non ce que nous avons ce que nous avons tous entendu céline hier c'est ce qu'a dit yannick ce qu'il a relevé donc dans le podcast d'hier c'est que tu as dit tu as dit je suis gêné parce que je dis la même chose que zemmour alors j'aurais dû dire en partie sur 30 secondes d'un petit cours de 56 minutes de la discussion de zemmour putain d'accord ok il dit la même chose sur les LGBT non mais je n'ai pas tenu les propos qu'ont tenu zemmour et heureusement je pourrais même pas le faire je n'ai pas ces idées là je ne suis pas en train de dire tout ça je dis simplement qu'hier tu as dit cette phrase et tu nous as dit non pas du tout j'ai jamais dit ça alors qu'en fait si on l'a tous entendu tu as dit à un moment je suis gêné parce que je dis la même chose qu'eric zemmour c'est eric qui s'appelle zemmour oui sur effectivement sur 30 secondes d'un discours qui a duré je ne demande pas si c'est 30 secondes je dis que cette phrase là nous l'avons tous entendu tu nous as dit non non c'est pas vrai je vais parler trop vite encore une fois et donc j'explique aujourd'hui pourquoi je ne pense pas d'accord si je devais penser comme eric zemmour non mais tu l'as dit ensuite dans le développement tu as tu t'es désolarisé mais tu as c'est de la phrase que voilà donc c'est tout waouh Philippe a merci avec joie la main à Philippe à Liège je vous prie en Belgique ouais bah écoute j'appelle parce que bon c'est ce que j'entends depuis hier m'énerve beaucoup parce qu'il y a tellement d'hypocrisie dans tout ce que j'entends c'est enfin je n'arrive pas à comprendre la victimisation des musulmans pourquoi ? parce que de toute façon tout le monde comme l'a dit un petit peu Julien de toute façon on généralise tout le temps il va se passer un truc je sais pas par exemple quand il y a eu l'affaire du trou en Belgique et bien tous les belges étaient des pédophiles on a fait l'amalgame en disant voilà les belges machin machin comme ça c'est c'est pourquoi est-ce que ce serait différent que les gens ne stigmatisent pas enfin pour les musulmans c'est 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 enfin c'est un classique voilà comme dans le nord ils couchent entre eux voilà on est tous des consanguins machin à chaque fois qu'ils sont dans le nord voilà on fait des amalgames quoi oui et quand il va se passer un truc dans une ville et bien toute la ville va être accusée c'est comme ça même si ça concerne qu'un type ou deux et la deuxième chose qui m'énerve quand même un petit peu c'est que vous arrêtez pas de parler de Zemmour comme si c'était une référence quoi mais c'est fou par exemple aujourd'hui j'ai vu dans les informations françaises un type qui s'appelle Marc Menand qui est un journaliste et un écrivain français qui a été chez Rodini Marc Menand et il a dit oui il faut interdire le voile dans les rues en France mais aussi tous les signes religieux etc personne ne parle de lui pourquoi est-ce que Zemmour est votre centre d'aspiration ? parce que Zemmour en a fait commerce Zemmour il vend des livres c'est un mec qui utilise ça pour gagner sa vie donc donc forcément c'est devenu la référence parce que tout le monde le met en avant parce que c'est un mec qu'on a choisi de vendre donc c'est lui qui est devenu la référence c'est la raison pour laquelle il est le pilier central de ça mais c'est d'abord pour des raisons mercantiles et commerciales plus que pour autre chose ah oui c'est mon avis je t'ai déjà entendu parler de Zemmour et effectivement comme tu dis parfois c'est pas plus relevé qu'un pilier de comptoir on en a fait un intellectuel on en a fait une référence en France et à chaque fois on sait que c'est un mec qui a déjà été condamné on connait ses positions voilà donc c'est pas un mec qui va prendre des placettes il va toujours dire il va toujours exagérer dans des conneries et puis tout d'un coup voilà il se passe un drame personne ne parle des victimes en fait ne parle même des morts on connait le nom du tueur mais on connait pas le nom des morts non il y a un truc qui me surprend moi vachement alors peut-être que c'est moi qui ai mal cherché mais il n'y a pas la photo du mec on voit son visage nulle part on parle de lui on fait voir des photos je sais pas quoi de la préfecture de police etc mais en général quand il se passe un truc voire je suis habitué avec les médias américains mais en général on montre la gueule du mec quoi là il n'y a pas on a personne n'a vu la tête des enfants parce qu'il n'a pas une bonne tête de musulman quoi il y a peut-être des enfants simplement ils l'ont montré ben les autres aussi ils ont des enfants il est mort il a été tué donc du coup non non mais c'est vrai que tous les mecs on les voyait avant et celui-là on l'a pas vu pourquoi on ne le voit pas je te dis qu'ils l'ont montré ah bon on l'a pas vu le on c'est général quoi moi de toute façon il y aura quelqu'un qui écrira un livre ou qui fera un film avec ce mec là quoi bon peut-être pas ça va être petit film la meute mais donc toi tu l'as vu t'as vu son visage mais où ça Kader à la télé sur c'était aux informations il devait être différent je peux pas dire entre la 15 et la 16 donc ça fait BFM ou ETV je me rappelle plus c'est moi d'accord sur une chaîne d'info quoi d'accord ce qui est marrant c'est que et les autres voulaient ils ont montré son quartier ils ont interviewé les voisins non mais justement son quartier les voisins tout ça tout est dans les dans tous les documents que je peux consulter je suis à dix mille kilomètres de paris mais par contre j'ai pas trouvé j'avais envie de voir sa photo voir à quelle gueule alors tout le monde a vu la photo sauf Maurice vous avez vu la photo donc vous non non moi personnellement je n'ai pas vu d'accord donc il n'y a pas que moi qui j'ai vu ça j'ai vu tout le monde mais Philippe tu as écouté hier soir l'émission ? il est de type Chabin il est de type Chabin comment Maurice j'ai pas compris oui oui j'étais là hier soir type Chabin c'est comme ça qu'on dit c'est un peu clair le mot tu vois Chabin ? oui d'accord moi j'aimerais bien voir j'ai une question à te poser Philippe à ton avis donc comme Maurice nous a tous posé la question y a-t-il un problème avec les musulmans en Belgique ? je vais être honnête je vais dire oui je vais dire oui parce que le problème moi qui me pose contrairement à toutes les autres religions je ne connais rien je ne connais aucune autre religion qui revendique des meurtres ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de Maurice Radiolibre période 1994 c'est parti Agnès tu connais ça ? oui bien sûr t'as aimé ça toi ? c'est l'amour qui saute dans l'air à la ronde c'est l'amour qui console le pauvre monde c'est l'amour c'est l'amour le pauvre monde c'est l'amour qui nous rendra la liberté je pense que c'est beau quand même au revoir au revoir hé t'en veux encore ? la suite c'est dans la boutique hé mon gars hé ma fille après le mail le skype la lettre postale le chat les réseaux sociaux on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice le message audio n'hésite plus donne de la voix et écoute toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice maurice radiolibre.com à toi de jouer maurice la radio carrément rock la radio carrément libre génial quelle puissance j'ai dit que je n'avais pas vu sa photo mais le reste de l'information je l'ai il faut regarder les chaînes de télévision française pour pouvoir voir sa tête et je comprends pas pourquoi dire pourquoi le reste de la presse puisque bon comme j'expliquais je suis à dix mille kilomètres de Paris donc les droits de télévision ne permettent pas toujours de voir les machins et je t'avoue que je ne regarde pas les chaînes d'infos en continu de la France je dis la presse française beaucoup mais voilà ouais c'est pas facile hein à bord nous avons Julien il a 44 ans il est à Saint-Onix-Langro il est là et je suis heureux de l'entendre à Philippe Kader 45 ans à 3 Fabrice 47 à Vincennes on vous représente Céline 53 ans à Paris 53 le temps pas suivi à Paris qui est à 3 en fait Philippe 48 ans à Liège en Belgique ouais je suis là Philippe c'est à toi la main donc bah oui bah pour répondre à Julien mais c'est quelqu'un d'autre Maurice qui est arrivé oui merci excusez-moi hé Maurice qu'est-ce qui t'arrive ? bon si vous voyez qu'il y a des mecs qui sont là qui ont pas été déclarés s'il y a des clandestins dans l'émission faites signe quand même on va leur demander leur papier allez-y Philippe à Liège et ensuite on va à Miami waouh c'est vendredi tout le monde est fatigué bon bah oui mais bon c'est le problème Julien dans ta question est-ce qu'il y a un problème avec les musulmans en Belgique ou en France être comme ça c'est un peu une question un peu vague parce que moi ce qui me pose problème c'est le comportement des musulmans en fait parce que bon je vais pas encore une fois la stigmatisation le fanatisme ok ça vient de là mais quand on entend j'écoute notamment Kader le premier truc pourquoi j'ai envie de demander mais pourquoi il se victimise pourquoi est-ce que quand il vient parler d'un sujet aussi grave d'une tuerie d'une boucherie pourquoi est-ce que le premier truc qu'il a à l'esprit c'est c'est je suis musulman donc je me sens visé je me sens blessé machin par ce que pourra dire Céline ou Michael ou peu importe moi il n'y a pas un mot sur les vraies victimes qui sont les morts je le rappelle quand même c'est bah si c'est ce que tu vas pouvoir répondre tu ne peux pas dire non tu ne peux pas dire que moi j'ai pas eu des mots pour les victimes d'accord le premier truc que tu fais quand tu viens dans l'émission tu ne peux pas dire que je n'ai pas eu de mots pour les victimes bah t'en as pas eu beaucoup en tout cas ah d'accord parce que en fait plus on en dit plus on est compatissant en fait moi je condamne ce qu'il s'est passé j'ai une pensée pour les proches qui ont perdu des gens des gens de leur famille j'ai une pensée pour les gens qui étaient là dedans qui ont été horrifiés parce qu'elle leur est arrivé donc tu vois je vais pas en faire des tonnes parce que je pense que c'est assez lourd tu vois en fait c'est assez lourd parce que toi tu parles comme si ça se disait d'un dessin animé en fait il s'agit de vie humaine c'est ça le problème c'est que tu parles fou autour d'un truc qui était grave je te reproche à toi c'est que quand tu quand t'arrives ici et que tu te dis musulman et que toi tu es blessé parce que non j'arrive pas à l'antenne en disant que je suis musulman elle se précise donc quand tu parles s'il te plaît si si c'est ce que tu fais non 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 ne dis pas que je me présente kader musulman habitant à trois ans d'accord quand on aborde quand on aborde dans les podcasts d'accord non mais tu non je sais ce que je dis en fait tu vois je suis pas dingo moi non plus je te rassure je ne le suis pas non plus tu te présentes toujours comme ça et bon voilà je vais pas façon c'est pas je viens pas pour me discuter avec kader c'est c'est juste le fait voilà je pour répondre à la question de julien c'est ce qui m'ennuie parce que c'est ce qu'on entend souvent elle est les musulmans bah c'est alors bah oui mais on va faire l'amalgame tous les musulmans comme si on ne le savait pas alors bon la stigmatisation on la connaît c'est pour tout le monde quel que soit le crime qui est commis parti que ce soit voilà j'ai fait j'ai pris l'exemple de la belgique c'est pareil on est toujours stigmatisé quoi qu'il arrive donc voilà donc quand on entend effectivement des gens comme Zemmour ou comme Céline ou comme Michael qui disent bon j'en ai marre d'entendre chaque semaine qu'il y a des tueries au nom d'Allah avec des fanatiques j'ai pas parlé de ça moi j'ai pas encore fait dire un truc que j'ai pas dit moi j'ai pas appelé hier pour parler des tueries j'ai pas parlé de ça moi j'ai bien plein de trucs mais il y a des limites quoi on ne sait pas si le mec d'hier d'ailleurs on saura peut-être plus tard aujourd'hui on ne peut pas dire que le mec d'hier se sera revendiqué que ce soit ah si parce que moi j'ai lu sur les informations ah si tu peux pas dire non ça a été requalifié Céline il est juste il s'est juste ça a été requalifié par les enquêteurs donc aujourd'hui on est plutôt sur la piste terroriste d'accord oui parce que le mec a revendiqué qu'elle l'a lui avait parlé oui voilà sauf que c'est juste un dingue en fait c'est un malade c'est un mec qui a entendu des voix voilà comme tous les fanatiques oui mais donc voilà non mais j'ai moi en tout cas moi tu es d'accord mais je n'ai pas parlé de ça hier mais d'accord déjà c'est autre chose là Céline je ne s'entends pas parler du mouvement je ne s'entends pas parler de dingue ben parce qu'effectivement ce mec était un dingue excuse moi je n'ai pas dit hier que ce mec n'était pas un dingue tu vas pas arrête Kader là-haut non c'est pas ça c'est que moi ce que j'ai ressenti hier c'était plutôt que l'oeuvre de ce criminel était l'oeuvre d'un musulman ce que je vous ai dit hier d'ailleurs je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça Kader attends 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 l'ensemble de la discussion quand on tourne autour des musulmans suite à la discussion et bien sûr que oui d'accord t'es intervenu t'es venu t'as amené de l'eau au moulin je n'ai pas amené de l'eau au moulin je n'ai pas amené de l'eau au moulin je n'ai pas amené de l'eau au moulin non mais si on fait la liaison si on fait la liaison quelqu'un qui arrive on dit qu'on parle des musulmans parce qu'aujourd'hui il y a eu ça parce qu'au départ de la discussion c'était ça maintenant moi pas du tout c'était la réaction ah ben ouais ça il faut préciser parce que c'est ça qui meurt c'est ça qui meurt c'est ça qui meurt tu veux connaître la vérité Kader demande la moi et je vais te la dire non mais tu t'es expliqué hier ah non ne continue à pas vouloir la savoir il reste dans l'ignorance qu'est-ce que tu veux que je te dise ah non mais hier tu n'as pas fait part de ça tu ne nous as pas parlé que les oeuvres de terrorisme qui a eu lieu qui a eu lieu hier l'oeuvre du terrorisme du criminel t'as pas parlé d'un criminel d'un dingo t'as parlé des musulmans j'ai pas parlé de ce mec du tout hier je n'ai pas parlé de ce mec du tout moi j'ai fait référence à des attentats qui ont eu lieu depuis plusieurs années en France au nom de Daesh ou de l'état islamique j'ai parlé de ça et j'ai parlé effectivement de je souhaitais qu'il y ait effectivement une hiérarchie ou un nettoyage dans la religion dans l'islam qui fasse que la religion se dédouane se déchire totalement de ce mouvement terroriste c'est exactement ce que j'ai dit hier tu m'as dit ce que tu dis un nettoyage ouais un nettoyage que l'islam se déchire une épuration et tu es totalement con tu fais exprès là je savais que mon nettoyage allait faire polémique je dis que le mouvement islamiste ne peut pas exister dans une religion tu n'es pas d'accord avec ça ? Céline propose que les musulmans que moi j'appelle classiques se désolidarisent totalement donc des islamistes de manière à ce que les rangs en fait des musulmans soient nettoyés donc dépollués de tous les islamistes qui se sont installés qui se sont installés c'est ça qu'elle dit Kader c'est ça aussi que je te propose ce que je veux dire c'est que par exemple tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui œuvre au service de renseignement qui œuvre au niveau de la sécurité nationale je trouve ce qu'il a dit tout à fait je suis complètement d'accord avec lui le problème qui se pose actuellement c'est qu'on est en train de faire une amalgame j'en ai marre d'entendre ce mot là qu'on est en train de de mettre d'à côté de se monter les incontreuses or ce mec là en fait c'est un criminel quoi alors ok il s'est converti à l'islam doit-on faire un rapport automatiquement avec sa religion parce qu'il a dit que qu'il a dit que Dieu lui va parler comme si Dieu va lui dire vas-y il va tuer des gens ça va être bien pour toi pour toi pour demain c'est pas vrai donc maintenant moi ce que je dis c'est que les musulmans déjà la plupart des lieux de culte sont sous contrôle d'accord c'est-à-dire qu'effectivement il y aura toujours à l'intérieur de ces lieux de culte des gens qui paraîtront et qui me paraîtront et qui paraîtront un bon nombre de musulmans suspects qui ont un comportement ou des choses à dire qui seront dites de manière trop comment dire ça pas acceptable non pour dire une façon de penser c'est pas acceptable ceci dit les musulmans dans leur globalité dans leur généralité et là je peux là il n'y a qu'à voir ce qui a été dit par le conseil du culte musulman la plupart sont sous contrôle des préfectures les prêches la plupart des prêches sont transmis sont transmis à la préfecture parce que c'est quand même quelque chose de sensible puisqu'on a vécu donc aujourd'hui on peut pas dire que les musulmans sont pas surveillés en fait le problème le problème non 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 mais écoute mais réponds-moi normalement le tonier mais écoute laisse moi terminer ce que j'ai à dire d'abord parce qu'après tu vas me dire les salafistes et puis ci je vais commencer par ça d'accord je vais commencer par l'ensemble la majorité des mosquées des associations musulmanes sont sous contrôle des préfectures où il y a un contrôle il y a des échanges qui sont faits avec les préfets avec eux avec les autorités de sécurité ça c'est un premier point le deuxième point c'est qu'il faut pas tomber dans le panneau de croire que il y aurait des gens dans les mosquées qui feraient ouais on va aller exigouiller des gens c'est pas vrai c'est pas vrai mais Mkader les musulmans n'ont pas besoin d'être surveillés qu'est-ce que tu racontes pourquoi est-ce qu'on surveillerait c'est euh il a dit hier il a pas dit Mkader n'a pas dit qu'il fallait surveiller les musulmans il a dit qu'ils étaient de fait surveillés bah oui mais c'est pas normal ça d'accord bah bien sûr que si bah si je trouve que c'est normal c'est cohérent bah non ça doit pas l'être parce que parce que parce que ce que je voulais dire ce que je voulais terminer tu vois c'est ça qui est embêtant c'est que tu coupes et que tu me casses mon truc c'est que les individus fichiers S dits surveillés les fiches de surveillance ces gens là sont surveillés les mecs qui sont passés à l'action c'est les mecs qui étaient surveillés moi ce que j'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui il faut que l'état aujourd'hui ils prennent décision ferme c'est des criminels il faut les empêcher de nuire ça c'est ma position celle de bon nom de musulmans quant à je vais faire une petite parenthèse quand même là dessus quant à toi Céline je vais prendre l'exemple de mon père quand il va à la mosquée quand il va à la mosquée quand il va à la mosquée quand il va au lieu de culte il prend sa voiture il prend sa voiture il est habillé en gelaba il prend sa voiture il garde sa voiture devant le lieu de culte et il descend par contre il lui arrive aussi d'aller à la mosquée d'aller à la mosquée à pied et quand il va à la mosquée il s'habille de manière normale il y a bon nombre de musulmans qui quand ils vont à la mosquée laissent une gelaba une gendora pour la mettre à l'intérieur alors moi ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'en effet pour moi la gelaba revendique qui apporte non pas une touche locale parce qu'on est pas au Maroc mais il apporte une dimension religieuse moi de ce côté là je me décele la dérive de ces gens là et je suis quelqu'un qui au quotidien on dit non ça se fait pas comme il y a des mecs dans les cafés qui vont arriver qui vont dire salam alaikum moi j'ai dis bonjour comment vas-tu ? Désolé Kader je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai pas non non mais je vais te dire ce que je pense moi et ce que je fais moi parce que si tu veux avoir l'avis de musulmans commence par avoir le mien ça permettra de juger comme tu dis de juger correctement et dire peut-être que effectivement peut-être qu'il faut que je voie autrement moi dans ma position j'évite de faire ça parce que j'impose à des autres une façon d'être qui n'est pas celle qu'on devrait avoir en France la norme c'est de dire bonjour comment vas-tu ? C'est pas de dire salam alaikum alors qu'il y a des mecs ou des femmes qui sont assises et qui vont dire c'est quoi ça avec tout ce qui se passe tout ce qui se passe actuellement j'ai pas envie de participer à un climat de défiance ou de peur tu vois voilà voilà ce que j'avais à dire Bah oui mais tu n'es pas le porte-parole des musulmans Kader je ne suis pas le porte-parole mais en même temps il faut que tu commences par écouter ceux qui te parlent parce que si t'attends c'est ça l'habitude c'est d'avoir un représentant qui doit parler d'accord mais il y a des gens qui parlent comme moi le problème c'est que toi tu vas juger directement commence par prendre le temps d'écouter les gens qui te parlent j'ai déjà pas parlé on a pas le choix avec toi Kader c'est que soit on t'écoute on s'enferme sa gueule voilà moi je n'ai déjà pas parlé de juger les gens je te juge toi parce qu'il y a que toi que j'entends sur cette émission de radio je ne peux pas juger d'autres personnes par rapport à ce que tu dis en même temps en même temps en même temps vous avez en même temps attendez je vais essayer d'en placer une en même temps Kader il a le courage de venir de parler de sa religion de de tenir tête à ceux qui avec lesquels il n'est pas d'accord etc pourquoi ce serait du courage Maurice pourquoi est-ce que tu parles de courage parce que si n'importe qui peut venir parler de sa religion bien entendu mais sauf que les autres sont pas là toi n'importe qui peut n'importe qui pourrait on peut s'inventer plein de trucs mais c'est ça c'est ça qui me trouve non non je veux dire à un moment il faut quand même je sais que souvent les gens ne comprennent pas la réalité la réalité c'est que là ce soir sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui sont là il y en a qu'un seul qui est musulman et qui accepte d'échanger alors à sa manière etc on peut ne pas être d'accord avec lui mais lui au moins il n'est pas caché il n'est pas un truc il a il a sa manière de faire non mais la différence qu'il y a c'est par exemple tu as Guillaume dans ton émission qui est musulman lui aussi et quand je l'écoute lui c'est une totale différence avec Kader c'est pas pareil peut-être oui mais enfin peut-être que Guillaume voilà c'est mon jugement personnel peut-être que Guillaume peut-être que Guillaume non mais chacun a sa vision attendez je vais faire des phrases complètes je vous le dis peut-être que Guillaume lui comme il n'est pas il n'a personne qui soit d'origine marocaine dans sa famille ben ça ça doit changer les paramètres de discussion les paramètres de ce qu'il vit aussi avec les gens qu'il croisent je pense que ça doit ça doit changer en fait le comportement que les autres ont avec lui ils ont certainement pas le même comportement qu'avec Kader qui dont les traits le situent immédiatement en haut de l'Afrique donc voilà ah non c'est simplement une question de comportement c'est tout c'est qu'avec Guillaume tu sais discuter c'est beaucoup plus difficile il faut dire les choses et plus importe ils se rebellent ou français c'est beaucoup plus difficile mais tu sais finalement il était là avant toi là ce soir tu as quand même pris ton téléphone pour discuter avec lui bon donc finalement il réussit assez bien sa mission pour discuter un petit peu avec tout le monde de ce que j'entends mais aussi avec lui voilà et avec lui également parce que bon pourquoi je ne parlerais pas à Kader c'est je reconnais que c'est difficile de discuter avec lui parce que il a toujours cette agressivité qu'il revendique d'ailleurs je vais te dire Philippe je finis mon propos il y a des gens qui ont ouvertes d'esprit qui essayent de voir plus loin que ça toi tu restes dans un truc une image tutélaire du musulman celui qui doit fermer sa gueule et qui ne peut pas avoir grand chose à dire non non tu t'invente encore tu te fais un film tout seul oui je m'invente je m'invente mais tu sais les mecs comme toi je les connais très bien en fait avant que vous repartiez avant que vous repartiez sur une discussion dont on va être exclu on va écouter Laurent à Miami je vous prie good afternoon salam aleikum bonsoir Maurice voilà j'essaie de m'internationaliser pardon d'appeler si tard non mais je sais que je dois en agacer en fait quelques-uns vu ma présence récurrente dans l'émission j'en suis très content mais ça me fait très plaisir et je voulais te remercier Maurice voilà ça me touche beaucoup donc j'imagine que voilà ceux qui m'écoutent doivent en avoir un peu assez de moi mais voilà c'est bizarre comme façon c'est particulier comme façon de se présenter mais non non c'est vrai non non mais c'est vrai que moi je suis tellement qui t'aime pas Laurent pourquoi on t'aime pas ? je suis tellement critique vis-à-vis de moi-même que ben voilà je ça m'émeut toujours un peu de de savoir que quelqu'un m'a donné sa confiance et de que je puisse voilà presque tous les soirs entendre ces merveilleux ces merveilleux mes merveilleuses interventions c'est ça que tu veux dire merci Claire 48 à Sarah Sota Florida UAC de m'avoir envoyé la photo du monsieur dont on parlait merci alors moi je n'ai pas vu sa photo je croyais qu'il était sourd et muet ce meurtrier et qu'il entendait des voix mais on peut les prendre en photo les sourds humains il est sourd mais il entendait des voix ouais et comment il a pu crier à la guagbar en fait il a pas crié à la guagbar justement c'est d'ailleurs ce que le FN a dit très très joliment bon en tout cas j'espère qu'on aura moi j'espère qu'en tout cas on aura toute la vérité sur cet événement comme on l'a eu pour Rouen la part du gouvernement mais en fait ils sont vraiment enfin je sais pas mais ils se sont vraiment foutu de notre gueule au niveau de la communication je sais pas si enfin moi c'est ma vision d'ici qui est un petit peu tronquée mais mais je trouve que quand j'entends Agnès Buzyn dire lavez-vous les mains juste et puis il suffit de laver un petit peu plus là c'est vraiment prendre des gens pour des cons quoi je veux dire attends mais moi ça m'a choqué quoi je me suis dit mais ils se prennent pas en compte de la dangerosité du truc moi ça m'a surpris quoi et les gens ne savent plus quoi faire quoi donc et ça c'est grave et enfin bref pour moi je connais pas ni le nom du meurtrier ni mais en tout cas ceux des victimes c'est Aurélia, Anthony, Brice et Damien voilà et donc bon alors même pour te dire Matt sur les informations belges on a passé Laurent non non mais pour te dire juste un truc c'est que il s'appelle pas mal il s'appelle Laurent en fait oh Philippe pardon il s'appelle Laurent je confondis avec Matt voilà sur le truc on dit que ce type là était psychotique c'est dans l'information on entend pas ça en France bon mais pour que j'avais la main je crois enfin bon si je peux me permettre Philippe merci merci Maurice encore donc de m'accueillir et donc c'est vrai que c'est une semaine de ouf après l'explosion de l'usine Le Brizol donc à Rouen qui survit au moment de la mort de Chirac ben ça nous montre bien que la France est un tournant dans l'évolution de notre société la fin d'un monde d'une époque Chirac en fait était le dernier rang à avoir fait en part face aux idées nationalistes de Le Pen en 2002 il nous rappelait déjà qu'il ne voulait pas débattre avec l'intolérance et la haine qu'en est-il aujourd'hui 20 ans plus tard avec internet la parole s'est libérée et tout le monde peut donner son point de vue ses idées est-ce une bonne chose peut-on encore dialoguer débattre dans ce pays sur des sujets comme l'immigration l'insécurité ou le conditionnement médiatique sans être immédiatement soupçonné d'être le mal en personne d'être qualifié de méphistophélès d'être accusé de refaire vivre les heures sombres les plus sombres de l'histoire pour ma part je ne pense pas qu'il faille museler et interdire Zemmour dans les médias au contraire je veux entendre ce qu'il a à dire et ainsi le combattre sur le plan des idées même s'il a déjà été condamné deux fois pour incitation à la haine raciale une première fois en déclarant sur le plateau de Thierry Arbisson que la plupart des dealers arrêtés en 7,5 étaient des noirs et des arabes et que c'est un fait aujourd'hui les récidives en s'attaquant à l'islam radical pour répondre à ta question Maurice je ne pense pas qu'il y ait un problème avec les musulmans en France bien qu'ils devraient être tous vent debout de manière claire se désolidariser comme Kader le fait avec des actes perpétrés par des individus qui se revendiquent de la même religion la vérité en France le problème ce n'est pas les musulmans c'est l'islam je m'intéresse à cette religion depuis un certain temps j'ai lu le Coran et après dire Kader moi je n'ai rien compris alors je me suis tourné vers Haleb Ben Sher que je viens de lire le Coran expliqué une synthèse d'introduction et de référence pour éclairer dans le contexte les valeurs et l'actualité du texte et après lecture je peux dire définitivement que l'islam c'est pas une religion comme les autres il y a même plusieurs islams je dirais même qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a de musulmans de par le monde soit près de 2 milliards ce n'est pas seulement une religion c'est un système spirituel juridique et politique donc il n'y a pas de compatibilité avec notre république entre la laïcité et l'islam radical parce que avec l'islam dans sa tendance naturelle à travers le djihad elle veut imposer non seulement une spiritualité mais aussi un droit ça s'appelle la charia et donc le voile ce n'est pas seulement un instrument de soumission de la femme les féministes disent ça mais non ce n'est pas ça c'est beaucoup plus que ça c'est un instrument de propagande c'est affirmé dans la rue la présence de l'islam pourquoi parce que il y a dans il y a le dar à l'islam là où il y a l'islam et le dar et l'harb là où il n'est pas encore l'islam et nous nous sommes dans ce cas là et donc je dis aux juifs et aux chrétiens qui se trouvent embarqués dans la même galère parce que quand les premiers sont visés les seconds ne savent pas qu'ils sont juste derrière et bien je leur dis soyez conscients que dans l'histoire de l'humanité à chaque fois que l'islam s'est installé quelque part ça s'est toujours mal terminé voilà les cinq questions posées aux français qui ont émergé suite à cette fameuse convention de la droite seriez-vous favorable pour mettre fin au regroupement familial êtes-vous pour l'expulsion de tous les délinquants étrangers seriez-vous pour la déchéance de nationalité de tous les jihadistes et de nombreux délinquants seriez-vous prêt à supprimer le droit au sol souhaitez-vous une préférence nationale pour les allocations sociales voilà maurice alors voilà je suis désolé j'ai pris un peu de temps je n'ai pas pu me taire mais si cela ne va pas forcément même je sais même si cela ne va pas forcément plaire à Kader il préférait ne pas m'entendre mes propos mais je pense qu'il est nécessaire que l'islam se soumette à la critique à la raison à l'humour aux lois et à la république et aux droits français merci maurice pour cet espace de liberté et d'expression désolé d'avoir été si long non tu n'as pas été long mais moi j'aimerais bien que tu m'expliques quand tu dis que le problème ce n'est pas les musulmans c'est l'islam je comprends pas mais écoute tu écouteras le podcast et puis je t'en ai compris ce que tu as dit j'ai entendu mais c'est le raisonnement de l'islam quand tu dis qu'il y a il ya dix mille sortes d'islam c'est quoi le truc il n'y a pas dix mille sortes d'islam qu'est-ce que tu racontes il y a autant d'interprétation qu'il y a d'imam quoi déjà bah oui mais ça c'est que la grille de lecture que je pourrais avoir Laurent à l'écoute de ton texte c'est très 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 borné c'est très très limité j'écris ça rapidement c'est vrai que de toute manière même s'il y avait une place il y a tellement d'individus qu'il faudrait gérer tous les individus puisqu'il y a deux milliards qu'ils auraient tous deux milliards de façon de le penser l'islam différemment ça veut dire que des mecs comme moi ok je suis gentil quelque part je suis quelqu'un qui correspond à l'idée à l'idée du territoire que je suis quelqu'un ok je parle mais que bon nombre seront limités parce que derrière il y a toute une une syntaxe sociale dans laquelle on prive donc ces gens là on va finir par les privés de prestations sociales et puis après on termine par la préférence nationale qu'on en fait en réalité moi je dirais juste une chose si les musulmans écoutent c'est ceux qui sont pas d'accord on va tous se casser on va tous se casser mes enfants je veux dire voilà c'est plus possible en fait je prends les mêmes les propos de rachita avant sa mort la dernière interview qu'il a fait qui est consultable sur youtube le mec un mec cool hein on n'a pas notre place on a plus on n'a pas notre place en France on parle de nous comme des terroristes comme des gens de football et même dans football on n'y est plus c'est ça en fait la vérité la vérité elle est là c'est qu'on n'existe plus on n'a vraiment pas existé déjà dès le départ on n'existe pas vraiment on n'existe qu'à travers des délinquants on n'existe qu'à travers des mecs qui tuent des gens et que tu fais que faites vous des gens qui travaillent tous les jours qui participent à l'enrichissement de la France vous en faites quoi que ceux-là non ceux-là on va voir cas par cas on va décider on va prendre une fiche on va faire comme Pétan aussi on va mettre un ministre comme Laval Zemmour il a tant que ça et les autres Mais pourquoi il n'y aurait pas un débat justement avec Yassine Belatar Le Royaume-Uni Le Royaume-Uni Le Royaume-Uni Le Royaume-Uni a fait sécession avec l'Union Européenne et dans pas longtemps ça sera l'Union Européenne qui va avoir des problèmes on va faire quoi ? Ah on va juste faire voir le côté terroir de chacun Non 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 Vous êtes d'accord que En ce moment C'est l'islam qui fait la huge des gens Un français européen Voilà un français pure souche le mec il est né en France j'ai été à la Communale à deux ans et demi C'est un mec comme ça qu'il parle Qu'est-ce qu'il y a vous attendez qu'on se barre tous ? L'Union Européenne est en train d'applaudir L'Union Européenne est en train d'applaudir L'Union Européenne est en train d'applaudir Tu parles d'Islam radical On parle que je parle de criminel d'accord ? Moi je parle de criminel je parle pas d'Islam ou de radical Vous parlez là c'est un déni Ecoute un mec qui va « nóis de se faire une banque » Il va « ont cincinnis » Il dit pas qu'il avait envie de braquer une banque Il dit qu'il a braqué une banque parce qu'il était dans la pauvreté Alors moi les gens qui viennent tuer des gens C'est des gens qui profèrent l'Islam et qui en réalité ont un problème Un problème identitaire, sévère Un problème avec eux-mêmes C'est pas une question de religion C'est une question de personne Moi ma religion, c'est simple C'est soumis à la vie Pas soumis à la mort Moi ce qui tombe en France actuellement, c'est la mort qui est en train de tomber sur la France La mort, et c'est provoqué Et c'est provoqué Et c'est pas le produit C'est pas le produit des musulmans de France Mais il est pas provoqué par le père Hamel C'est le produit C'est le produit de pays comme les pays du Golfe D'Arabie Saoudite, avec laquelle la France traite C'est les gens comme ça Qui ont financé des mosquées caves Qui les ont implantés avec la bénédiction des américains On va parler comme ça, on parle comme ça La CIA, les talibans, c'est eux D'accord ? Je connaissais pas les gens C'est parti totalement en vrille C'est parti totalement en vrille Faut que tu te rendes Non sérieux Faut que tu te reconcentres Tu crois que le sera d'une personne qui ouvre pas de bouquin D'accord ? D'accord Je peux dire une phrase ? Je voudrais réagir sur J'ai une pensée qui m'est venue Quand tout à l'heure Philippe a dit Je connais pas de religion Qui tue au nom de la religion En fait les catholiques Ils ont tué au nom du catholicisme Ah c'est clair Ils l'ont fait Attends, attends, laissez-moi finir Laissez-moi finir Et en fait Si on va par là Nous on l'a fait il y a des milliers d'années Enfin des centaines d'années On va dire plutôt On l'a fait il y a des centaines d'années Et peut-être que L'islam étant la religion La dernière fait Dans l'ordre du judaïsme Du christianisme Et l'islam est venu après Peut-être que l'islam est encore Assez balbutiement Comme nous on l'était il y a des centaines d'années Et qu'il faut qu'elle évolue Pour sortir de De Bien sûr, Julien Bien sûr De cette histoire de guerre Bien sûr, Julien Mais moi je parlais de Oui, oui, oui Je parlais de notre époque Je parlais pas d'il y a cent ans Ou de 500 ans d'ici Forcément que les catholiques Je sais bien Je sais bien Mais peut-être qu'ils sont en retard Les musulmans Ça c'était propos à toi Bon, je sais pas si les musulmans Sont en retard de quoi que ce soit Je pense pas que les musulmans Soient en retard de quelque chose C'est juste qu'aujourd'hui T'as des goûts de plus Je pense qu'il y a une évolution Une évolution Qui n'a pas encore eu Une révolution Qui n'a pas eu encore Dans le monde musulman Comme il a pu y avoir Et c'est normal Parce qu'ils ont peur Dans les pays musulmans Tu vois pas ce qui se passe Dans des pays Tu vas prendre le Maroc Avec récemment Ce qui s'est passé au Maroc Mais les gens ont peur C'est très difficile pour eux De se mettre en avant Et de dire de ne pas être d'accord Avec des groupuscules de tueurs Parce qu'ils risquent leur peau En faisant ça Mais qu'est-ce que tu racontes Il y a eu des attentats au Maroc Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Ah pour toi Kader Les musulmans n'ont pas peur Des groupes radicaux Dans leur propre pays Tu sais le Maroc Il est surveillé Il est protégé par l'Angleterre Les Etats-Unis La France Une partie aussi d'Espagne D'accord Ça vous savez peut-être pas Parce que vous ne vous intéressez Qu'aux grands médias Le Maroc Il est sous surveillance Il est aidé par les grandes puissances Pour lutter contre ça Bon Je ne vais pas aller dans le détail Mais le Maroc Il n'a pas attendu que tu arrives Pour lui expliquer Comment il faut agir Avec ces gens-là Il n'a pas longtemps Il y a deux nos régions Qui ont été tuées Dans l'Atlas Dans le Moyen-Atlas Le Maroc Il a déclaré peine de mort D'accord Donc il ne dit pas au Maroc Les mecs ils ont peur Mais le Maroc Le roi symbolise à lui tout seul Déjà la religion Comme avant ça l'était en France Maintenant Tu ne vas pas parler du Maroc Et de la France Maintenant ce que je veux dire C'est qu'ils vont se poser Vraiment des vraies questions Ces questions c'est Comment se fait-il On est tous dans un bateau Moi je pense Cet image-là L'est très bien Un bateau Il y a un mec Qui pilote l'avion Qui jette le bateau du moins Qui a le gouvernail C'est M. Macron Autour il y a toute une riverbelle D'officiers De sous-officiers C'est l'administration Et on est des passagers Et à l'intérieur de ces passagers Il y a des gens Qui ont des comportements inadaptés Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Est-ce qu'on laisse faire Jusqu'au moment Où c'est avec le bateau Puis après une mauvaise direction On puisse échouer Ou est-ce qu'on prend les décisions D'où ça vient ce problème-là Est-ce qu'on isole ces gens-là Qu'on cherche à comprendre Comment se fait-il Qu'on a laissé pénétrer Des gens comme ça Qu'on les a laissés Avec d'autres Ranger A Il y a un problème avec eux Nous la région B La ranger B ça va bien Moi le bateau Moi je lui dis Puis j'ai envie de me balader dedans Sans avoir à être dans ces histoires-là Voilà comme ça que ça se passe chez moi Mais dans ces cas-là On est obligé de surveiller Cader Alors on revient à Mais il y a déjà une surveillance Parce que là de dire ça Julien c'est comme si la France Vivait en roue libre Qu'il n'y avait personne aux commandes Il y a des choses Il y a un moment donné Je pense Moi j'estime Qu'il faut qu'à un moment donné Qu'on soit ferme Qu'il y a des gens Qu'on arrête avec ça On se demande d'où ça vient Pourquoi c'est ici en France Pourquoi ça a lieu Pourquoi ça a lieu Pourquoi des gens comme les Saoudiens Viennent Ils viennent se pavaner Ils viennent Il y a deux semaines Le mec il est venu donner Une conférence En disant des choses Le modernisme de l'islam Alors que dans le même temps Il a condamné à mort un journaliste Que dans le même temps Il massacre des Yéménites Moi je veux savoir tout ça moi C'est ça qui m'intéresse Mais toi Kader Si je peux me permettre Kader Tu m'entends Mais je vous écoute Ah ok C'est Laurent là Mais toi Que penses-tu toi Des petits villages Comme Lunel Ou Verviers En France Qui sont de véritables Petits califats Et qui Dont l'islamisme radical Gangrène depuis Depuis une quinzaine d'années Et qui Ont un pourcentage Assez important De départ vers La Syrie Vers la djihad Et qui reviennent Ensuite Qui reviennent en France Avec leurs enfants Et bien pourquoi Elle reviennent en France Moi je veux savoir Pourquoi on les laisse revenir Pourquoi ? Pourquoi on les laisse revenir ? Mais comment ? On veut essayer de les sauver quoi Non 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 Je suis désolé Le mec il est parti tuer des gens Déjà il a d'un parcours De délinquant Criminel en France Il va dans un pays Qui est en guerre Il va participer A un régime d'atrocité De crime contre l'humanité Et il revient en France Moi qu'on me pense pas trop Qu'il n'y a pas une histoire Là dessous T'as une histoire de quoi ? Le complot ? Ça y est le complot Non arrête Je t'en supplie Pas ça quoi Putain pas ça Non j'ai pas parlé de complot J'ai dit il y a une histoire Bah c'est une bonne histoire Là dessous Il y a une histoire Ça veut dire quoi ? Si je dis que si je vais chez Céline Que je massacre tout Dans son appartement Et que je ressors Et que la police me dit Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas sûr que tu ressors C'est pas sûr Non mais peu importe L'exemple il est comme ça Non mais tu m'agréas juste Si je vais chez quelqu'un Je m'introduis dans une propriété Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Le mec il rentre chez quelqu'un Sans son autorisation Il a de grande chance S'il y a un état Où il a pas le droit de l'homme De se faire buter Mais en France Le mec il va jusqu'en Syrie Il passe par différents pays Il traverse l'Union Européenne Il revient tranquillement Et on se dit ouais Et puis on va même jusqu'à dire Ouais on va rapatrier la femme Et tout ça Non t'as fait le choix De participer à des atrocités Tu restes là-bas Et t'es condamné Par un pays en question L'Irak, la Syrie et compagnie Tout à fait légitime pour moi Bon message dans ma boîte Maurice At maurice Radio Libre.com Maurice Arroba Maurice Radio Libre.com De Maxime 42 ans du Grand Queville Bonsoir Maurice Je souhaitais apporter Mon soutien à Kader Seul contre une majorité De personnes Assez peu objectives J'ai le sentiment Que depuis les divers attentats Que la France a subi Tout s'est retourné Les mêmes qui soutenaient Sans faille La doctrine SOS racisme Peace and love Etc Ont aujourd'hui De moins en moins Islamophiles Il y a 30 ans Il ne fallait pas toucher A leurs potes Et maintenant Ils jettent le discrédit Sur l'islam Sachez messieurs Mesdames Que tout être humain Qui tue un de ses congénères Est déçu De la communauté Des croyants Quand bien même Il se réclame D'une religion Seul Dieu Pour un croyant A le droit de vie Et de mort Sur un être humain Tant aux femmes Qui portent le voile Je pense que Celles ou ceux Qui en parlent N'en connaissent pas N'ont jamais parlé Avec l'une d'entre elles Elles ne sont pas Pour afficher Leur religion Elles font pour elles Vis-à-vis de leur foi Vis-à-vis de Dieu Kader a raison On ne parle pas Des musulmans Que dans le monde terroriste On ne parle plus Des musulmans Que sur le mode terroriste Alors que 99% D'entre eux Sont pacifistes Salam à toi Maurice Un éduc De rue catholique Voilà C'est compliqué tout ça Mais c'est bien que Bon même si On se prend un peu la tête Dans le bazar On arrive quand même A dire des trucs Tout n'est pas N'est pas formidable Tout n'est pas neuf Mais il y a quelques trucs Quand même On entend des trucs C'est bien Et toi très bien On va en parlant D'écouter des trucs On va écouter un peu Fabrice à Vincennes Médoc Solitude Et Médoc Solitude Et 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 Avenir T'héberges quelqu'un En ce moment Fabrice Fabrice vous êtes là Fabrice à Vincennes Ding ding Pensez qu'on entendrait Qu'on en saurait un peu plus On va écouter Céline à Paris Céline à Paris C'est un peu compliqué De réagir C'est vrai que J'aimerais bien discuter avec toi C'est vrai que très souvent Ça me paraît impossible On est rarement d'accord Là dessus on est d'accord Là dessus au moins On est d'accord Qu'on n'est pas d'accord Par contre c'est vrai que moi Ce qui me dérange Dans cette espèce d'échange Qui n'en est pas un Justement c'est qu'on a très rarement L'occasion d'échanger A savoir que tu laisses Alors effectivement Tu écoutes Très poliment Comme nous tous d'ailleurs On écoute très poliment Les gens en parler Mais quand c'est à toi de parler Tu n'autorises absolument Aucun échange Et à mon sens C'est un petit peu dommage Parce que Parce que pour moi T'es pas quelqu'un de Et à aucun moment Je te considérais Comme un terroriste potentiel Enfin toutes tes conneries Que j'ai pu entendre ce soir Pour moi c'est des conneries Justement Que ce que tu as pu dire En tout cas En tout cas pour ma part J'ai jamais Dit des choses pareilles Par contre Ce qui me dérange Plus Dans ta vision De ta religion C'est que tu ne Tu ne fasses pas C'est sûr En fait Vraiment importante Entre toutes les dérives Qui peuvent exister Et ta foi Parce que moi Effectivement Je n'aime pas Et je le répéterai Autant que je sois Aussi longtemps Que je serai vivante Je n'aime pas Qu'on m'affiche Et qu'on m'impose De nos religions Par contre Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure J'ai croisé Et j'en croise Je crois beaucoup de religieux De différentes religions Et j'aime bien Parler avec ces gens Qui ont justement Une vision Une foi Un truc qui moi Ne me parle pas Parce qu'effectivement Je n'ai pas Je n'ai pas de ressort Là-dessus C'est-à-dire que moi Personnellement Chacun effectivement Est libre Et j'espère Que dans notre pays En tout cas On restera libre De ça De croire En qui on veut Et si ça peut apporter Des forces Tant mieux Vraiment quoi C'est un truc Que voilà Moi je suis ravie Que les gens Puissent se dire En faisant Je ne sais quelle Moi ce qui me dérange Dans toutes ces religions C'est qu'effectivement Il y a une sorte De scénario En fait C'est comme un spectacle En fait Il faut faire ci Il faut s'habiller comme ça Il faut faire manger Il faut manger du poisson Il ne faut pas manger de porc Tout ça Pour moi Ça de toute façon N'a été écrit Que par des hommes En l'occurrence Jamais On n'a jamais eu la preuve Qu'un dieu Quel qu'il soit N'est apparu sur terre Ça Il n'y a pas une photo Personne ne me dira Donc pour moi Ça n'existe pas Je suis plutôt Quelqu'un de cartésien Et donc à partir de là Je doute De tout ça Et je remets tout ça en cause Et j'essaye moi Dans ma vie À moi en tout cas Et c'est peut-être Parfois Plus compliqué De trouver une raison De vivre En tout cas Cette vie Qui est souvent absurde Sans me dire Que parce que J'aurais fait ci Ou ça J'aurais Un résultat Une récompense Quand je serais morte En fait Et bien moi Je te dirais juste Céline Que Quand hier Tu parlais Que tu as une ouverture d'esprit Je dirais Que tu devrais Par exemple T'intéresser A d'autres cultures Parce que moi Je suis ici quand même D'une culture mixée Celle que la France M'a donnée Celle que j'ai pris Que m'ont donnée Le patrimoine familial Culturel Et que j'ai fait La jonction des deux Pour que je puisse vivre Avec bonheur en France Voilà Pour dire des choses comme ça Mais j'ai pas remis en cause C'est pas remis en cause C'est pas remis en cause Je suis pas en train de te dire Que t'as remis en cause Je t'explique quelque chose Il se peut que t'ailles Dans un autre pays Que tu voies Par exemple en Afrique Et peut-être Maurice Pourra témoigner là-dessus Tu vois des gens Qui vont s'adresser à un art Qui vont dire Pour guérir telle personne Il faut que j'aille chercher des herbes Non mais attendez J'ai des médicaments pour ça Non non moi j'irai rien Je prends un exemple Alors t'as un exemple Je dis pas que tu vas le faire Je vais pas te prendre dedans Il peut y avoir une personne Mais je suis désolé Là il faut lui donner un doliprane Il a mal à la tête Tu vas dire non 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 Cherchez les arbres Dans la forêt sacrée Je vais lui mettre Tu vas voir ça va passer Toi ça va te paraître peut-être Et non C'est sûr que nous reviens l'Occident Après Moi ce que je dirais En général Les mecs ils meurent Quelques temps après Les arbres En général Après C'est un système de pensée Je dis pas que c'est bon Je le remets pas en cause Je constate Je constate Je constate Que l'islam Je dirais pas Que c'est quelque chose De nouveau en France Puisque Montesquieu Quand il parlait Des lettres personne Il abordait déjà Ce sujet là L'islam Bon c'est une référence Elle vaut ce qu'elle vaut Ceux qui veulent lire Ils n'ont qu'à lire Ce que je veux dire L'islam 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 On est dans un moment Particulier Pour moi On est dans un moment Très particulier Très particulier Alors Comment on va faire C'est ce qu'on va faire Pourquoi à ton sens C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Pourquoi justement On est dans ce moment Si particulier Qui était désagréable En fait Parce que tu vois J'ai vécu les années 80 Avec une entité Qui était censée Me protéger Qu'on appelait SOS racisme Avec un gouvernement Socialiste Qui était là En permanence De dire des choses Il faut respecter Les minorités De tout le temps Nous faire passer Pour des victimes Pour des faibles Des gens faibles Ou alors des gens à problème Parce que c'était ça Sauter à une victime Sauter à un mec à problème Et dans le temps C'est pas la religion C'est pas la religion Qu'est-à-dire Mais attends J'y viens J'y viens Et dans le même temps On ne nous a pas laissé Nous exprimer D'exprimer notre potentiel Moi j'ai exprimé mon potentiel J'ai fait des études J'ai fait Enfin voilà J'ai un parcours Qui plaide pour moi Et à côté de ça Maintenant Arrive depuis 2001 Depuis la fin des années 90 Après la guerre d'Algérie Après les événements d'Algérie Arrive 2001 Et depuis C'est vlan 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 En gros C'est comme C'est vlan Pourquoi ? Mais justement Mets un nom là-dessus Putain Kader Parce que ce qui dérange Ce qui dérange Essentiellement Des gens comme moi Attends Alors laisse moi Formuler mon truc Moi ce qui me dérange Effectivement Dans l'islam C'est que non seulement Effectivement Ce soit quelque chose Qui moi A mon sens Mettre les femmes Dans un côté Qui ne me plaît pas Et effectivement A côté de ça Et trouve des Comment dire Des racines Communes Dans une religion Pour faire des mouvements Terroristes Un mouvement terroriste Qui n'est pas acceptable Pour personne Et pour les musulmans aussi Et pas les premiers Comme tu le dis souvent Parce que vous n'êtes pas Les premiers Effectivement Comme disaient plein de gens Et comme le disent souvent les gens Les premières victimes Ce sont les victimes Ceux qui sont morts En fait Ou ceux qui sont touchés Vous êtes effectivement Des victimes On va dire J'aime pas ce terme Mais en collatéral Parce que vous êtes Impliqués dans le truc Mais vous n'êtes pas Les premières victimes Et pourquoi il n'est pas Et pourquoi il n'y a pas C'est ce que je disais hier Et je redis ce soir Il n'y a pas Un truc qui s'arrête Dans cette religion Qui est sans doute Une religion Comme toutes les autres Acceptable Avec un mouvement terroriste Ce n'est pas possible Aujourd'hui on ne peut plus L'entendre ça C'est ça moi Que je pliche pas En fait Dans tout ça Parce que ça se noie Dans le message Je ne peux pas être plus clair Que ce que j'ai dit J'ai condamné Ce qui s'est passé Non mais tu peux condamner Mais pourquoi il n'y a pas Des entités Pourquoi il n'y a pas Une hiérarchie Je condamne Mais non ça juste Regardez Ok On en parlera On va écouter Philippe à Liège Je vous prie Ouais bon Je vais un petit peu Parler d'autre chose Moi je vais Un petit peu parler Avec Julien Qui fait Je crois que tu fais Tu veux faire une formation De doucher Julien Oui Je commence le 14 À 9h Ça peut être un petit peu Le moral Pardonne-moi Et j'ai lu Voilà dans les informations On est en train De plus en plus De sponsoriser Les viandes Créées à partir De cellules D'animaux On parle déjà De les mettre carrément Sur le marché En 2021 Je voulais un petit peu Avoir ton avis Là-dessus Parce que j'ai un peu Les steaks de synthèse Mais il y aura toujours Des gens Pour manger De la bonne viande On ne fait pas près De disparaître Là où tu verrais Là où j'habite Autour de chez moi Je n'ai que des champs Et il y a 50 vaches À viande Qui produisent des veaux Avec un bœuf Avec un taureau Plutôt Puisqu'il les fertilise Il est heureux Au milieu de ce arène Il les monte Toutes Une par une Il les met enceintes Elles font des veaux C'est pas près de disparaître Je crois qu'on parle quand même De commercialiser Ça de plus en plus À partir de 2021 Et quelque part Et toi tu vas en manger Toi ? Je ne sais plus Attends Cette semaine Peut-être la prochaine génération En mangera Notre génération J'ai encore 25 ans devant moi Une génération Ce qui me plairait bien C'est que Dans les histoires De ces cellules Si ce n'est pas mauvais Je ne sais pas Quel goût ça peut avoir Parce que j'ai déjà testé Les ambitieux végétariens Cette semaine Je ne m'en suis pas encore remis Donc bon J'ai un petit peu de mal Mais Dans ce que je lis Ce qui serait sympa C'est qu'il n'y aurait plus besoin D'abattre d'animaux En fait Donc si tu ressères Des cellules D'animaux Je ne suis pas contre L'abattage des animaux S'il y fait correctement Je ne le ferai pas Je ne pourrai pas travailler Dans un abattoir Je l'avoue J'espère qu'il n'y aura pas Cette obligation Pendant le CAP A passer par un abattoir C'est quelque chose Que je redouterais Que je même Je pense Je refuserais de faire Mais Mais je ne suis pas Pour qu'on Ne tue pas les animaux Les animaux On les tue pour les manger Du moment que c'est bien fait Que je fais dans les règles De l'art Moi j'étais Quelque part Moi j'étais plutôt content Que cette solution De viande À partir de cellules Éviterait justement Tous ces abattages D'animaux En fait C'est Enfin je ne vois pas Pourquoi ce serait Déjà pour l'instant Non non mais ça peut être bon Ça peut être bon Ça va sûrement être bon Même Puisque les gars Leur but c'est de vendre Donc Et en plus Ça peut être sûrement D'être bon En plus les végétariats Ce n'est pas notre génération Qui va manger Qui va manger ça Non mais je pense Que c'est quand même Les prochaines générations Moi j'ai le temps J'ai le temps de mourir Donc Non je ne m'en fais pas du tout Je ne m'en fais pas du tout Très bien Alright On va écouter Laurent Miami Miami USA Florida Je peux poser une question A Kader avant Juste Vous voulez poser une question A Kader Allez vas-y Pose une question A Kader Kader Pourquoi par exemple Comme les chrétiens Qui ont une croix Pour signifier Leur appartenance A la chrétienté A la foi Pourquoi Vous n'utilisez pas La main de Satima Tout simplement Pour revendiquer Votre appartenance Et on oublie Le voile Ces histoires De voile De fichu Je ne sais pas Comment on peut Appeler ça Comme tu dis La sémantique Est importante Le voile C'est quelqu'un Qui se cache Etc Donc on oublie Tout ça On fait Comme les catholiques Juste un petit Signe d'appartenance Discret Qui peut se mettre Dans le col Qui fait Que Que T'es croyant Et on oublie Toutes ces histoires De la vie Qui dérangent tout le monde En fait Parce que tout le monde Ok Merci beaucoup Merci Est-ce que je peux parler ? Je voulais juste une réponse De cadère Ouais merci Moi je voulais revenir Sur le biais d'art De céline Comment tu fais Pour Tu croises Quelqu'un dans la rue Et tu sais S'il est musulman S'il est chrétien S'il est Hétérosexuel S'il est Asexué S'il est Non Ce qui me dérange C'est de pouvoir Percevoir Qu'une femme Quand elle est Effectivement Complètement voilée Là je me dis Effectivement C'est une C'est une religieuse Mais tu me dis C'est une folle Je parlais Effectivement Des excès Moi j'ai connu J'ai beaucoup de folles Autour de moi C'est incroyable Et c'est vrai Moi j'en ai croisé Quelques-unes Et je n'aime pas C'est moment ça Je connais Des homosexuels Des gens qui se aiment En fait Qu'ils soient Hommes Femmes Et qui garde ça Pour C'est Comme la religion Cette exagération Là moi Me déplaît Mais c'est personnel En fait C'est un truc Qui ne me plaît pas Par contre Tu disais Que tu pouvais Rien qu'en croisant Qu'un qu'un dans la rue Savoir J'ai absolument pas dit ça J'ai dit que J'ai dit qu'au musulman Ou aux chrétiens Et que tu as Une pression J'ai dit que Justement Ce qui me déplaît d'être C'est de pouvoir Identifier Quelqu'un En un quart de seconde Ce qui me déplaît C'est ça Par contre Quand tu croises Une bonne soeur En rue Ça te dérange Non Justement Ça a été Le début De la cascade De ma réflexion C'est que Je me suis J'ai vu Une bonne soeur En me disant Tiens Paf Je l'identifie En tant que Donc en fait Professionnel De la religion Regardez comme ça Et je me suis dit Tout à coup Professionnel De la religion Parce qu'une bonne soeur C'est une femme Qui est payée Qui est bonne soeur Elle touche un salaire Je sais pas moi Elle coûte tous Un salaire de quoi De qui Ah bah la bonne soeur Elle est payée Par l'église Par le Par le Par le Ah d'accord Ah ouais Je savais pas moi Le denier du culte Le denier du culte C'est pas un ferre du pognon C'est son métier En fait Comme un curé Le curé Il est payé Par Par Et le Enfin Et le denier du culte Je sais pas si c'est vraiment Une diocèse Bah si la bonne soeur Professionnelle Excuse moi Laurent Voilà ta question Elle est aussi conne Que la mienne Comme tu l'as jugé Tout à l'heure Là D'un feu Et Oui bah oui La bonne soeur Parlons de tes goûts de Miché Vas-y Et que tu t'es dans le cul Et que tu prends Avec les lignes de coke Vas-y on t'en prie Vas-y On t'écoute Alors voilà C'est tout ce que tu retiens de moi En fait C'est tout ce que tu retiens de moi Si t'as des choses plus intéressantes C'est à dire Je t'en prie Vas-y Nous t'écoutons D'accord Donc toi Tu fais des textes Comme ça Tu déclames De merde De merde Et voilà Oui 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 C'était inintéressant C'était long C'était On a tous attendu Que tu finisses Tu disais C'était lu Bah non mais j'ai bien compris Tu vois Moi je parle J'ai osé Tu vois J'ai osé J'ai osé Bah voilà Moi je viens ici Je parle Je me confie sur ma vie Donc si ça t'es dérange J'ai pas essayé prétendre D'être un personnage Moi non plus Je suis pas un personnage Je suis moi même J'ai toujours revendiqué Voilà C'est la soirée tard ce soir C'est ça Tout le monde se font des tarts Dans tous les sens C'est vendredi soir Non mais je comprends pas Tu as vu Laurent ou quoi Parce que tu me parles Non il est de l'après-midi J'ai pris qu'une bière Tu me parles en dehors Sur Skype En me disant Que tu veux écrire une chanson Avec moi Et là Ce soir Tu me rabais Comme si Déjà je ne t'ai jamais parlé Je ne t'ai jamais parlé Je t'ai jamais parlé Julien Je t'ai jamais parlé Sur Skype On s'est échangé Quelques bafouilles Et voilà Et Bon Je m'as proposé J'ai pris une chanson Avec toi Oui parce que Je me suis dit Ton expérience Pouvait être Une expérience Qui pouvait inspirer Une production Poétique Mais a priori Je me suis trompé En te proposant Parce que Je me suis dit C'est pas Tu l'as dit toi-même Tu étais pas Non mais tu l'as dit toi-même En fait Je veux dire Je me suis trompé Bon bah ça arrive Excuse-moi Mais non mais je suis comme ça Moi je recherche Je le dénigre pas du tout C'était Il y a une semaine Il y a une semaine Il y a une semaine Alors pardon Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que t'as dénigré Non c'est Quand j'ai posé Quand j'ai posé Ma question Et que t'as même pas Laissé qu'à d'air répondre De son moral Voilà C'est une question Que je me pose Si elle te plaît Si elle te convient pas Libre à toi De pas la De pas la Non mais j'ai plusieurs masques Je le masque En public A la radio Si moi j'ai envie De Quand tu m'appelles Si moi je me pose Cette question Et que j'ai besoin D'une réponse Ça te regarde pas Alors vas-y Pose-la ta question Vas-y pose-la La question Mais c'était moi C'était moi De prendre la main Donc voilà C'était juste pour Tu te rappeler Si jamais vous aviez Du vivre Une chanson Non mais non Non mais bon J'ai même J'ai même demandé J'ai même demandé Tu vas rire J'ai même demandé A Arnaud De la faire t'es allée Parce que Il y a un potentiel Ça manquait De choristes En fait Mais c'est ça Mais c'est vrai Au plus Non mais On a tous Quelque chose à dire Pour qui tu te prends En fait Mais c'est quoi Ce comportement De merde Pour qui tu te prends Tu me lèches Dans le sens du poil Sur Skype Mais oui Tu m'as dit Mais si T'es même allé écouter Ce que j'avais écrit Il y a deux ans Et ma meuf Elle est passée Tout à l'heure Elle me dit Mais pourquoi tu cries Comme ça Pourquoi tu cries Qu'est-ce qu'il se passe Je fais non non Je ne crie pas Pardonne-moi Des fois je ne me rends pas compte Parfois De comment je suis Alors pardonne-moi Si je t'ai froissé Julien Voilà Je ne comprends pas Juste ta double personnalité Voilà Très bien C'est pas moi Qui suis venu vers toi En plus J'adore cette émission Formidable Quelle rencontre Quand même C'est extraordinaire Je suis désolé Pour toutes celles Et ceux qui ont essayé D'appeler Passer minuit Mais en général On ne prend personne Après minuit Même s'il y a des gens Qui se pointent À moins 5 On va écouter La conclusion de Julien À Saint-Honix En gros Voilà Merci Laurent Maintenant je suis énervé Regret Je ne suis pas arrivé à dormir Je n'ai pas de shit Je n'ai pas de peau Je n'ai rien Et voilà Donc je vais apprendre À écouter De la musique De relaxation Ce que j'ai fait aujourd'hui Pour me calmer De mes émotions Avec mon véhicule Donc voilà Je vais méditer Et essayer De me calmer Pour dormir Sereinement Et être en forme Demain matin Pour m'accueiller À la tâche Et m'occuper De mon véhicule Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne nuit Bonne journée À ceux qui se lèvent Et à bientôt Alors Canra Et bon week-end À toi Et en espérant Que tu vas te démêler De tes problèmes mécaniques Merci Maurice La conclusion De Cadera 3 Ouais Bon je n'aurais toujours pas vu Ta réponse Par rapport à l'émission d'hier Mais bon Enfin la question Elle n'était pas Suffisamment précise Pour que je réponde Cadère Mais bon Tu réponds à la question Simplement Dire Qu'est-ce que tu as pensé De l'émission d'hier soir La deuxième partie Mais moi j'adore cette émission Donc J'en ai pensé forcément du bien J'adore cette émission Cadère Vraiment Vraiment aussi Et si C'était pas moi Qui la faisait Chez moi J'écouterais tous les soirs J'écouterais les podcasts En bagnole Tu vois Non c'est vrai J'aime bien J'aime bien Parce que c'est C'est On est Et même si vous êtes Parfois super agaçant Tout ça Il n'y a pas ce côté Combat de coq Prévu Qu'il y a Qu'on retrouve Et qu'on nous demande De faire En général Sur les radios Bon voilà Tu travailles pour un mec Qui dit ouais Invite des musulmans Et puis des mecs Qui sont contre Tu vois Pour qu'il y ait ce chicor Qui se traite de tout De connard A la fin Qui se menace Tu vois Donc ça C'est un côté Qui n'est pas vrai Alors que là Moi j'aime bien Parce que c'est C'est vrai quoi C'est bien Voilà Maurice quand tu m'écoutes Tu écoutes un musulman Ou tu écoutes Kader 2 3 Bah j'écoute Tout dépend Ce dont tu parles Si tu parles Des musulmans Bah j'écoute Kader 2 3 Le musulman Bah si tu parles De gasoil J'écoute Kader Qui parle de gasoil D'accord Ok Bon bah c'est tout Voilà C'est à dire que je considère Que t'as Je considère Et je l'ai déjà dit Que t'as une expertise En fait Dans ta religion Que moi j'ai pas Par exemple Parce que moi je Je suis pas dans les religions Ok Bon bah pour finir Je vais dire ça Comment dire ça Ouais je Je pense que Enfin je m'adresse Aux auditrices Aux auditeurs Qui sont Qu'on savent forcément Beaucoup réagi Tout ce qui s'est passé Hier soir Et aujourd'hui C'est Kader C'est pas Un auditeur C'est pas que L'auditeur C'est aussi Quelqu'un Qui vit comme vous En France Qui paye des impôts Puis qui participe A tout ça Et de temps en temps Ce qui serait notable De faire Et intéressant Pour beaucoup D'entre nous Et je m'inclus dedans C'est d'avoir Un regard différent Effectivement Il y a des gens Qui disent Qu'il faut juger En permanence Qu'on doit juger Moi je suis pas d'accord Moi je pense Qu'il faut d'abord Évaluer Évaluer Puis comprendre Et puis parler Communiquer Le drame de ce siècle Qui arrive J'ai l'impression Que c'est plus La communication En utrance Sur des supports Dématérialisés Et à côté de ça Personne ne se parle Ce qui donne Des échanges Un peu tendus Comme ça Et des incompréhensions Par moment Alors moi ce que je souhaite Perso J'aimerais bien Qu'en France On commence à se poser Des questions Sur comment réagir Comment on est vu Aussi à l'étranger Parce qu'entre nous C'est déjà le bordel Mais vous aussi On doit se dire aussi Qu'on est vu Écouter de l'étranger Là où il est À Madagascar Par exemple Par exemple Maurice Ou bien à Laurie À Tokyo Ça doit se la générer Si les gens écoutent Ce qu'on se raconte Ils doivent être flippés De ce qu'ils entendent Moi c'est ce que je pense Mais j'aimerais bien Que tout ça Ça s'apaise Et puis qu'on essaye Qu'on vive C'est un noble mot Une expression noble De vivre ensemble Du moins d'accepter L'autre Même avec ses différences On a tous à dire Ouais il y a des différences C'est bien les différences La diversité Dans les faits Moi perso Je sais qu'il y a des différences Et j'en crée aussi Je prends les gens aussi Moi aussi J'ai tendance À juger les gens Ou à regarder À évaluer les gens De manière Qui n'est pas très honnête Ou lucide Ou clairvoyante Pour dire les choses comme ça Moi je travaille Je les ai travaillé tous les jours Et je suis un peu déçu Que certains aient pris mes propos Pour quelque chose de polémique C'est pas du tout Ce que je souhaitais renvoyer En attendant Je vous souhaite à toutes et à tous Un bon week-end Et à bientôt On tiendra les bon week-end à toi Merci d'être venu La conclusion de Céline à Paris Yes Mais en fait Moi ce que je me disais ce soir C'est vachement compliqué De se parler en fait C'est extrêmement compliqué De se faire comprendre Et d'échanger C'est un exercice Auquel tu nous renvoies Tous les soirs Depuis effectivement Super longtemps Mais c'est un vrai exercice C'est-à-dire que c'est vraiment Difficile D'être le plus fidèle A ce qu'on pense De manière à le traduire Le plus précisément possible Et puis Et puis surtout À comprendre Ce que les gens Eux veulent dire aussi Donc Merci pour ça Et c'est vrai que ce soir J'ai quand même eu Des J'ai eu des fourrires Un peu nerveux Mais Un peu tendus aussi Parce que c'est parti Un peu dans les tours Et que C'est pas un truc Que j'aime beaucoup Mais en tout cas Merci pour cette possibilité Que tu nous offres Et effectivement Je pense qu'un débat pareil Il serait impossible A réaliser Sur aucun plateau C'est injouable C'est genre Tout le monde se tape Tout le monde se déchia La chemise Avant de partir Alors que là Finalement On finit toujours Par un mot sympa C'est ce que j'apprécie Aussi dans ton émission C'est que Tout ce qui a pu se dire Avant en fait On finit toujours Par se Se graisser un peu La main En disant Allez merci beaucoup Et à bientôt Et c'est un vrai bon esprit Que je trouve assez chouette Donc merci pour ça Maurice Et puis Merci aussi aux gens A tous De s'ébrouiller De se déchirer Je pense que l'essentiel C'est vraiment D'essayer d'être compris Je pense que c'est un truc Qui est super important En fait Et que ce soit Dans ton cercle à toi Maurice Ou dans le cercle privé C'est super important D'essayer de se faire comprendre Voilà Merci Bon week-end à tout le monde Et puis à bientôt Ciao Bon week-end à toi aussi Merci d'être venu La conclusion de Philippe À Liège En Belgique Oui c'est vrai Que c'est pas une émission facile C'est parfois difficile De se faire comprendre C'est vrai C'est parfois Bon il y a beaucoup D'interprétations aussi Très régulièrement Et moi je me demande Quand même quelques fois Après l'émission Si tu te frontes pas le front En te disant Ouf c'est fini C'est le week-end Ils vont plus me casser Les oreilles pendant deux jours Et bon voilà quoi Je trouve que c'est Faire une émission Qui est unique en son genre Effectivement Donc je te souhaite un bon week-end Et je te dis à l'audit Alors qu'un roi Les bons week-ends A toi aussi Merci d'être venu Et la conclusion de Laurent À Miami En Floride En Amérique Merci Maurice De m'avoir accueilli Dans ton émission Pour ce soir C'est vrai qu'on est Un peu passionné Quand on parle de la France Parce que c'est un pays Qu'on aime Qui présente plein de choses Qui a une histoire Et que C'est un pays Dans lequel je suis J'aime vivre Et auquel je suis sensible Voilà Donc merci Maurice De nous donner la permission De nous exprimer Je terminerai Sur une citation De Agnès Buzyn Un père Ça peut être une femme Évidemment Merci Maurice Bonne nuit Et rock'n'roll Et bon après-midi à toi Ciao Ouais Rock'n'roll et bon après-midi à toi J'aimerais bien Qu'on m'explique un peu Cette phrase Parce que bon T'as l'air de trouver ça Acceptable Moi je suis pas sûr De la comprendre Bon c'était bien C'était vraiment bien Cette semaine C'était une belle semaine A laquelle on a entendu Beaucoup de choses Je te remercie donc D'avoir participé A ce programme De l'avoir parfois Simplement écouté Il y a quelqu'un Qui disait tout à l'heure Bon l'émission Elle fait un peu peur aussi A ceux qui aimeraient bien Participer Parce que bon C'est la vraie vie Donc on se dit des choses On se dit des choses Qui sont pas faciles Mais bon C'est le sport Qu'on te propose De faire ici Je te remercie D'y participer Je vais te laisser Avec un morceau Que moi j'aime beaucoup Un morceau Qui cogne un peu Tu vois Qui est J'aime bien La production En fait De ce morceau J'aime bien L'ambiance Du morceau Alors tu C'est un peu Le problème De chaque fois Il faut avoir Du bon matos Si t'as un casque De merde Avec un spectre Tu vois Une bande passante Comme ça Ça va te faire mal A la tête Le truc Si t'as Du bon matériel Qui s'est restitué La prod Telle qu'elle a été faite Et tout le système Qu'on a mis derrière Pour que ce soit bien Là mon pote Tu vas prendre un pied Et ça va être Gros comme tout Moi je trouve ça Vraiment très très bien Très très beau Merci Sous-titrage ST' 501 Merci